Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Ambrose, la cuisine de Tinikin puisqu'on était en train de préparer un gâteau. C'est parti ! Et donc, notre gâteau, on avait fait toutes les quêtes, on avait placardé les affiches de Jo B. Vosé, je ne vais pas y arriver à le prononcer. On a utilisé le micro-ondes pour faire du pop-corn et on a récupéré la gemme de spaghetti. Il nous manque par contre le yaourt, le beurre, le sucre et la farine. Ça fait beaucoup de choses. On va donc essayer d'attraper ce qu'il nous manque. Est-ce que je peux grimper par ici ? J'ai pas l'impression si je vais pouvoir... Non. Comment je monte ? Ah, le beurre ! Le beurre ! Voilà. Hop. Je remonte ici. Je remonte là, on remonte là. On saute ici. Ici, on avait récupéré des trucs mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On tanoue. Donc ici, de quoi revenir au niveau de la table en récupérant du pollen. Et ici, quelque chose qui va nous intéresser puisqu'on va pouvoir monter... Non mais en fait, chercher à monter là mais la seule chose qu'il va y avoir là, c'est du pollen en fait. Je vais pas dire que c'est pas grave mais... Hop. Voilà. Donc on attend les 800 de pollen. Et le nouvel objectif est à 1000. On va pouvoir aller réclamer notre bulle. Mais elle est tout en bas. On verra si on redescend. Ah ! Réflexe à la con. J'ai lâché la corde au lieu de sauter. Ça m'apprendra. Donc, euh... Je sais plus si j'ai fait ce placard-là. Je n'ai pas fait ce placard-là. J'ai fait celui d'à côté, je suis à peu près sûr. Mais celui-là, je l'ai pas fait. C'est parti. Hop. Rien ici. Euh... Qu'est-ce donc ? Ok. Je sais pas comment on va attraper les choses, les petites bulles de pollen qui sont dedans. Ah bah tout simplement, il y a une ouverture. C'est aussi simple que ça. Je suis pas sûr de pouvoir simplement voler jusqu'au placard d'à côté. Ça serait tellement beau mais je pense pas. Du coup, je vais quand même aller vérifier qu'on a tout fait ici. Oui. On a fait ici. On a fait ici. On est très bon. C'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave. On va peut-être quand même le faire tout de même. C'est-à-dire aller en face. Alors, c'est lesquels qui nous amènent à des endroits sympas. Voilà. C'est celui-là qu'on a pas fait. Ce fil de soie. Parfait. Il nous manque toujours une enveloppe. Hop. Parfait. Ok. On a cassé. Ça nous permettra de revenir sans soucis. C'est cool. Des tini envôtus. Voilà. Moi, j'aime bien les tini. Qui n'aime pas les tini ? Et on retrouve les riches en train de se cacher. Mais que vais-je devenir sans bien ? Je suis rien. Malheureux, séquestré, affamé. Qu'est-ce que tu épingles ? Même pour une mythe. On ne devient pas le plus riche de toute la maison en dépensant ce qu'on a. Tu sais que tes petits neveux adoptifs sont partis jusqu'à Sanctar pour prier Ardwin de préparer leur toit ? Allez, on est des profiteurs, pas des monstres, vieille carne. Mais oui, c'est pour ça que je suis effondrée. Comment leurs prières vont-elles être entendues si la cérémonie du très gros gâteau d'Arwin n'a pas lieu ? Chérie, pas moi. Tu veux vraiment te prendre une baffe ? On va en profiter pour péter leur bouffe. Parce que c'est du pollen ! Fiche riche. On reviendra ! Il faut que nous discutions, nous avons fait une terrible erreur ! Ne m'en parle pas, nous aurons dû botter le derrière de ces phénocres et ils ont commencé à défiler cette andouille de libellules. Non, vous vous trompez entièrement. Surveille ton langage, conseillère ! Mes excuses, je n'ai pas rejoint cette cour depuis longtemps. D'un point de vue extérieur, la raison de ce tumulte est apparent. Graduellement, les demandes des riches sont devenues de plus en plus grandes, mais notre rapport en gestion en protection, lui, n'a pas changé. Ce que tu veux dire, c'est que notre offre ne rencontre plus leur demande, c'est ça ? En d'autres termes, oui, une telle révolte ne se déclenche pas par magie. Voyez donc cette communauté comme un marché, il faut offrir plus ou demandez moins. Assez de ces rampants capricieux ! Ils utilisent nos terres gracieusement prêtées et notre protection pour leur culture. Il est temps de les envoyer dans la fosse avec les bousiers et de reprendre les choses en main. Je comprends votre sentiment très cher, mais les remplacer par qui ? Par ces grands gaillards, tiens, ils sont costauds et bien dociles. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à faire au final ? Oui, patron, tapez les lentilles, tapez les cuisiniers, tapez les marchands. Euh, oui, non. Qu'en est-il de ce drôle individuel à Tignas ? Il a l'air de diriger une vraie petite armée de travailleurs motivés. Il appelle Milodane, je crois. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez-nous, s'il-vous-plaît ! Bah non. Moi, je te pique ton pollen. C'est un scandale ! Nous allons tous mourir de faim ! Les réserves de la chambre froide ne sont pas infinies ! Que quelqu'un fasse quelque chose contre ces paysans et nous sauve de l'inanition ! C'est un scandale, une honte, ah oui, pour un ruine, bien sûr ! Donc, la clé, on l'a prise. C'est ce qu'on venait chercher. Et on remonte. Parce que ça sera certainement plus simple de remonter pour attendre le frigo. Quelle est la solution la plus ? Est-ce que je peux me... Oui, elle est solide, la poignée. La poignée est solide, c'est cool. Donc, le freezer, on l'a fait. On va peut-être tout simplement se laisser tomber. Et on ouvre le frigo ! Donc, une vraie petite réserve dans son frigo. Est-ce qu'on peut atteindre l'étage du dessus ? Que nanny ! Et puis, si je tombe, on ne peut pas atteindre l'étage du dessous. Il m'en faut 8 pour le yaourt. Prenez le yaourt. Et voyez ce que vous pouvez faire. Visiblement pas grand-chose. Je grimpe ici. Je grimpe là. Et j'attrape la lettre. Je ne vois rien d'autre. Je grimpe et je ne vois rien d'autre ici. Donc, ça m'a l'air pas mal. Allons débloquer notre yaourt. qui est coincé. Donc, notre yaourt est coincé. Il faut des tini. C'est bon. Le beurre. On a trouvé le beurre. On a trouvé plein de petits pollens à casser. Là, il n'y a rien à faire. Parfait. Du coup, vous voulez descendre ? Vous n'êtes pas descendre ? Ah, mais il m'en manque 8. Excusez-moi les gars. Je pensais en avoir mis assez. Alors, on mange les cupcakes. Tout le monde sait que les cupcakes, c'est super bon. Donc, on les mange. J'irai pas de mourir de faim alors qu'on est dans la cuisine. Voilà. Donc là, on a le beurre et le yaourt qui descendent. Ils vont descendre par là. Et c'est bon. Ils vont pouvoir descendre. Ah ! Comment... Ah ! Là. Voilà. Parfait. Il y avait un tiroir caché. Alors, j'ai pas d'effet là. Donc, je vais récupérer mes tini ici. Je récupère mes tini là. Et je vais dans le tiroir secret du frigo. Voilà. Donc, ils sont partis. Ils sont partis. Ils m'attendent là. Enfin, ils m'attendent là. Ils m'attendent pas encore. Mais ils devraient pas tarder. On va aller déposer la lettre. Mais il me semble qu'il nous en faudra encore une. Non. Voilà. Donc, la lettre. Ah non. J'en avais deux. J'en avais deux. Parfait. On est donc à mille. Ambrose, terre de tradition. D'après les premiers brasseurs, c'est ici que l'art du brassage serait né. On comprend pourquoi. Le pollen n'était pas particulièrement savoureux, mais simple et abondant. Ce n'est pas ici que j'atteindrai le sommet de mon art. Mais c'est un honneur de revenir aux sources du métier. Comme d'habitude, tu as travaillé avec l'art d'heure. Tout travail mérite salaire. Voici le tien. Laisse-moi un peu de temps. Je tiens à concocter cette cuvée comme le faisaient les anciens. J'en explodrai une bouteille sur mon étal avec une petite description. Comme d'habitude. D'ailleurs, je n'ai jamais fait gaffe où l'annonce. On ne peut pas vraiment interagir avec son étal. Donc, on est pas mal. On accompagne tranquillement. Je crois que je peux les défaire aussi d'ici. C'est ça. Donc, le beurre et le yaourt qui nous attendent. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Poussez-vous, laissez-moi passer. Voilà. Donc, le beurre et le yaourt. C'est bon. Du coup, on a les oeufs, on a le yaourt, on a le beurre, on a la levure, on n'a pas le sucre et on n'a pas la farine. Alors, le sucre, on nous a dit qu'il était en libre service sur la table. Effectivement, il est en libre service sur la table. Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez la moindre idée de ce qui se passerait si quelqu'un du coin décidait de croquer dans les carrés blancs de cette boîte. Eh bien, en fait, non, vous voyez, personne n'y a accès normalement et c'est réservé à la cérémonie d'Arduin. Ça ne peut donc pas être si mauvais, si ? Mon pauvre petit, c'est du sucre pur, du poison, un grain et c'est l'addiction. On en veut toujours plus, on a les mandibules qui commencent à s'abîmer. Oh. Ensuite, on a soif, on se met à gonfler. Ah, à gonfler. Et paf, c'est l'explosion. Ah, mais c'est horrible. Oui, ces crapules de libellules vous sauvent en fait la vie en le mélangeant avec autant d'autres ingrédients. Je ferai passer le mot, merci. Et on va regarder puisqu'en fond, on a le beurre et le yaourt qui arrivent dans le saladier. J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Parfait ! Donc on va prendre ce sucre. Allez les gars, prenez le sucre. Voilà, tout le monde a pris le sucre. Et il nous reste la farine. qu'on a débloquée, mais pas... Enfin, décoincée. Mais pas été cherchée. Par où elle va passer cette farine ? Maintenant qu'on a assez de monde, on va pouvoir aller le voir. Alors, elle descend par ici. Ou ok. Elle tourne, j'imagine ? Oui, ça va tourner, donc ça va descendre. Donc on va se retrouver ici, en fait. J'en ai que onze, ça veut dire que j'en ai oublié quelque part. On va donc veiller à ce que tout le monde fasse sa part de boulot. Oui, c'est ça, je les ai laissés en haut. Donc on va attendre que la farine arrive. Je me pousse du chemin pour pogéner. Et normalement, on va être pas mal, puisqu'on est bon. On a tout le pollen. On a ramassé le sucre qu'il va pouvoir donner. On a la farine qu'on va pouvoir donner. On a fait toutes les quêtes. Je ne vois pas d'obstacles à notre réussite. Sauf si, bien évidemment, je n'ai pas assez de tinies pour monter. Et qu'en plus, je tombe. Ici, je ne peux pas faire ça. Ok. Est-ce que d'ici, je peux faire ça non plus ? Où est la corde pour grimper ? Il y a une corde, il y a une corde. Ce n'est pas à toi que je pensais, mais je crois qu'on peut grimper deux fois. C'est ça. Donc c'est le jeu. Comme se diraient certains, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On n'a pas assez de tinies. Ou alors, j'en ai laissé quelque part. Ce n'est pas impossible non plus. Pour faire les deux ponts d'un coup. Il faut que je défasse celui-là. Pour pouvoir finir celui-ci. Voilà. Donc la farine passe. On va la suivre tranquillement. Je suis passé. Je défais le pont. Et on fait le dernier pont. Ah ! Je suis tombé. Quelle maladresse. Et nous y voilà ! Le grand saladier. La recette, le gâteau. Il faut que je vous y envoie peut-être. Il faut que j'envoie les sucres. C'est ça. Il faut que j'envoie les sucres. Les sucres, ils y vont pas tout seuls. Attention. Fabriquons notre gâteau. Ah ! J'ai fait la pâte, mais c'est pas suffisant. Non. Non, mais... Je voulais vraiment que je fasse un vrai gâteau, en fait. Avec... Avec la pâte... Qu'on met dans le four... Vous allez où, là ? Vous allez le jeter par-dessus ? Ok. Ah ouais, c'est pas de la tarte, votre gâteau, hein. J'en veux bien une tranche. Je veux bien une tranche. C'est la mienne. Je sais que vous en ferez bon usage. On a donc récupéré la boule à thé ! C'est parfait ! C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait ! Nous ne nous laisserons plus jamais une telle situation se reproduire. Vous nous avez ouvert les yeux, nous en avons besoin. Cardouine, quitte vos pas, elle est nôtre. Parfait ! On a le bon goût, la révote ! La galure ! J'ai décidé de la garder à l'envers. Je trouve que ça en jette, en fait. Logan, la galure, ils font... Qu'ils ont fini par m'appeler. Quoi encore ? Non, mais tu vois bien, à ma part, il en manque. Quand on me vole, on m'assassine. Par contre, la tienne, elle m'a l'air bien grosse. Mais non, mais non. On a exactement la même chose, je t'assure. Ton monoclet sale, c'est tout. Héhé. Bonbon, mais qu'est-ce que tu fais ? A l'aide ! Au secours ! C'est trop... Bon, on ne peut pas m'arrêter. Je t'avais prévenu, je ne peux plus rien faire. Ton destite entre tes mains est celle de ton créateur. Bonne chance, pauvre enfant. C'est un scandale ! Une honte ! Mais quoi encore ? Qu'est-ce qu'on a ce qu'on voulait ? Nom de nom. Pourquoi on gueule encore ? Pourquoi ? Qu'on gueule ? Bien, se rouler dans la farine ? Est-ce qu'on... Ouais, compte pas pour se transmettre du beurre ? Un peu de patience, ils vont bien finir par s'étouffer. Merci du coup de main, Milo. Par contre, je voulais te demander, tu pourrais genre pas trop rester dans le coin avec tes petits potes ? Y'en a qui s'inquiètent, qui nous piquent notre boulot, tu vois. Tout ça pour ça, c'est pas si fameux, ça a le même goût que les biscuits qu'ils font à la chaîne de l'ergot doré. Pas de gâteau pour nous, frérot. Ouais, un peu de respect, on a vraiment, vraiment rien glandé. Je refuse de toucher une seule part de ce gâteau. Rien va changer après cette cérémonie. Lâche ! Enfin, si quelqu'un les reste, je veux bien finir aidé, hein. Pas pour gaspiller ! Bah oui, pour pas gaspiller. La mythe d'en face ? A essayer de m'embrouiller. Comme quoi, Ardwin mangeait des morceaux du gâteau qu'on peut pas voir, ou je sais pas quoi. Et que, soi-disant, c'est pour ça qu'on le voit jamais. Une belle arnaque, si tu veux mon avis. Enfin, moi, cette fois, j'en profite aussi. Qu'est-ce que vous avez fait des têtes ? Vous en avez bien coupé une ou deux, non ? N'en parle pas, y'a ce type qui a réussi à convaincre les autres que la paix sociale était possible. Que quelqu'un fasse quelque chose contre ces paysans et nous sauve de l'inanition ! Ah oui, pour d'Ardwin, bien sûr. C'est pas Foliana, ici. Les gens s'énervent, mais tu leur files un coup de pain et ils sont contents. C'est encore moi qui vais m'étouffer avec un bout de coquille. Bah oui, vous l'envez pas, la coquille. Vous avez fait du gâteau sans enlever les coquilles. Moi, je comprends pas. Papa, tu te rends compte ? Nous mangez du gâteau. Où est-ce que t'étais passée ? T'as raté plein de trucs. J'ai été retenue, histoire de répondre aux questions des dinastes. J'ai voulu aider un petit sitiotoncle. Enfin, c'est fini. Profite bien, ma petite lervette. Bah, on y va. Ah oui, faut qu'on fasse par là. J'en ai encore l'oublié quelque part. Vous êtes où, les gars, encore ? Je passe mon temps à essayer de vous récupérer. J'en ai laissé par là. Je sais pas ce qu'ils foutent là. C'est sûrement pour ça qu'il m'en manque à chaque fois. Petit malin ! Il s'y cache ! Hop ! Oui, j'en ai laissé là-bas aussi. On va éviter de se cramer sur la gazinière. Euh... Je sais pas où est la sortie, par contre. Je sais pas ce qu'on attend de nous pour la sortie. Voilà, je suis à peu près d'avoir récupéré tout le monde. Voilà ! Mais je sais pas où on va. Par là, Satie, par là. Je vais les récupérer dès qu'on a récupéré. Vous avez pas pris la boule à thé ? Si ! Ah, par là ! Par là. Ah non ! Mais je viens de l'enlever ! C'est exagéré. Non mais... Du coup, bah, même punition ici. Est-ce que j'en ai assez pour faire les deux ? Je ne suis pas sûre. Si, j'en ai assez pour faire les deux. Voilà, la boule à thé est descendue. Je récupère cela. C'est le côté un petit peu compliqué. Ici. On récupère cela. Pas besoin forcément de les récupérer. C'est la fin. On a notre boule à thé. Boule à thé qui va partir par là. D'accord. Ok. Oui, effectivement, il est là. On va. Cinq composants. Tu sais ce que ça veut dire ? Il ne nous en manque plus qu'un. Rizal est par là. Derrière cet accès. Passe par là quand tu seras prêt pour y retourner. Eh bien, on est prêt d'y retourner. On est carrément prêt. Puisque tout est validé sur cet écran. Donc on y va. On va poursuivre notre boule à thé. On va poursuivre notre boule à thé. Impressionnant, Milodan. Nous avons ajouté un nouveau composant, la machine du grand Ardouine. Ce bidule est la pièce maîtresse de ce projet. Il sert à... Enfin... Fais-moi confiance, d'accord ? Il est actuellement dans le parc de Celerion. On va enfin s'amuser un peu. Il faut qu'on passe par Transidor. Suis-moi. Eh bien, on ira à Celerion. La prochaine fois. On va s'arrêter là. On a récupéré la boule à thé magique. Et ça fait du bien. Ça commence à ressembler à pas grand chose. Par une tête avec un masque et des oreilles. Mais on va pas dire grand chose. Écoutez. On va faire confiance au plan de la machine. Et on verra ce qui l'adviendra quand on aura le dernier composant. Mais ça sera pour la prochaine fois. Bye bye !